Avant de voir comment les millions du Téléthon sont utilisés, un rappel sur la masse d'argent récolté. L'an dernier, en 2014, c'était presque 93 millions d'euros de dons, ce qui est mieux que les deux années précédentes, mais on n'est plus dans les niveaux records des années 2000, quand la barre des 100 millions était régulièrement dépassée. Autre rappel, les dons représentent près de 85% des recettes de l'AFM, l'Association française contre les myopathies, qui a donc d'autres sources de revenus. Alors comment l'AFM vend-il l'ensemble de ces recettes ? Sur son budget, il y a déjà 20% de frais de collecte et de frais de gestion. Après, il y a 80% qui sont utilisés pour les missions sociales, c'est-à-dire des programmes de recherche, des essais thérapeutiques et des aides aux malades. La recherche chez les essais représente 55 millions d'euros dans le budget 2014, avec 230 programmes de recherche. Au fil des années, l'AFM a pu créer 4 centres de recherche, avec 600 chercheurs, médecins, ingénieurs, techniciens, notamment le généton à Évry. L'argent de l'AFM permet de soutenir aussi 37 essais cliniques pour 27 maladies différentes, maladies de sang, du cerveau, des muscles, du foie, de la vue, du cœur. Il faut savoir qu'un essai humain coûte, selon sa phase d'avancement, entre 2 et 10 millions d'euros. Autre réalisation, grâce au fonds du Téléthon, une grande usine de développement et de production de médicaments contre les maladies rares va être construite dès l'an prochain à Évry. Autre gros budget de l'AFM, les aides aux patients, près de 33 millions d'euros. C'est pour les malades et leurs familles, dans leur vie de tous les jours, pour financer des personnels médico-sociaux qui sont aux côtés des malades, pour aménager les domiciles, pour donner des aides techniques, des équipements comme des fauteuils, des consultations. Depuis que le Téléthon existe, 2 milliards ont été collectés grâce aux dons. Sur cette somme, l'AFM a investi 1,1 milliard d'euros dans la recherche contre les maladies rares. Sous-titrage Société Radio-Canada